Un thème, un thème, un thème, comment te présenter en des mots de même thème sans devoir te chanter. En toute confidence, je n'en sais trop rien, mais pour faire les choses assez bien, il vaut mieux faire preuve d'intellection et garder classique toutes tes émotions. Un thème appartient à cette catégorie de divertissement appelée jeu de service, désormais une directive dans la feuille de route de tout studio en l'exercice. Créer un contexte fantaisiste où différents joueurs seront toujours placardés, dans ces mondes branchés où se départit de cette denier est un acte hasardé. Suivant ses prérogatives, ByWare s'est chargé d'exploiter toute sa créativité afin de façonner une œuvre inspirée de ses précédents mondes et des réalités. Même si, avouons-le, son ambition artistique est rangée de timidité, ses idées ont pris forme après six années de productivité. Visuellement, vos yeux apprécieront une très agréable enveloppe esthétique, où la nature a été l'indéniable étoile d'inspiration de leurs élans artistiques. La faune et la flore sont dépeintes sous une tangible et imaginaire forme, tandis que les personnages restent emblématiques de ce qui se fait dans la norme. Il serait malvenu d'ommettre la complexité créatrice et divine des démiurges, dont les vestiges immenses et énigmatiques sont très loin d'être de la purge. Et que dire de la structure mécanique et physionomique des javelins, dont la cuirasse brisée et huilée embrase votre passion pour ses engins. L'histoire principale n'est pas ce que Byware a conté de mieux, c'est mon aveu, même si la narration se suit avec attention si on la lui prête un tant soit peu. Bien sûr, certains personnages sortent du lot comme Owen, encore heureux, mais le méchant de service est sans charme malgré son exo assez pompeux. C'est plutôt dans les historiettes que Byware libère ses sensations narratives, où nos choix de conversation citoyenne dirigent la finalité de leur existence fictive. Malgré cela, notre influence n'impacte d'aucune façon les tribulations mondiales, dont le destin est déjà sculpté sur des représentations ornementales. Un cœur qui bat sous un exosquelette de métal, le lancier pourpre. Précédemment, dans le lancier pourpre. Testa ! Ansel, je ne peux pas bouger ! Mon exosquelette est bloqué ! La relique crie mes circuits, je... Oxyr le méchant est sauvé le monde. Ainsi est écrite l'histoire de tout héros d'Hollywood. Un thème ne fait pas exemple de cette règle ancestrale où il vous faut aller au baroud. Et les javelins sont ce qui se fait de mieux dans ces situations périlleuses, où on vous demandera de protéger et de servir pour des primes parfois prestigieuses. Pour y arriver, vous avez les osquelettes initiatiques appelées le commando. Un véritable coup dessus salue tout seul si vous aimez jouer les Rambo. Tandis que le colosse, imposant et massif mastodon des batailles, sera le premier à aller au front bouclier brandi pour y foutre la pagaille. En suspension dans les airs, le tempête se veut le stratège de tout combat. Et n'hésitera pas à faire tomber la foudre et le feu avec un imperturbable sang-froid. L'intercepteur, ma favorite Kunoichi, pénètrera et pertubera les lignes ennemies. Ses aptitudes en combat rapprochés fait d'elle une arme létale et ce, sans modestie. Je pensais que tu serais plus grande. L'attraction principale de Anthem réside dans votre capacité à voler en plein air. Tel un oiseau de proie, votre amplitude dicte chacune de vos actions téméraires. Nourrie par une science obscure qui a donné vie à vos pouvoirs élémentaires, vous prendrez plaisir à décimer les rangs d'escarre, ces insectes sanguinaires. Pour un jeu ayant beaucoup misé sur les formes et l'esthétique de son contenu, je dois dire que les armes manquent cruellement de personnalité et de tenue. Et leur intégration dans les scènes de combat conforte cette idée farfelue que ce sont des accessoires de vos pouvoirs lorsque ces derniers sont retenus. Et nous arrivons dans un domaine où Anthem connaît aussi quelques carences, les activités auxquelles vous êtes censés participer en permanence. Trop peu et peu variés pour nous satisfaire de cette suffisance, à moins que trois donjons et un monde libre puissent combler votre patience. C'est une commerciale attitude qu'il est important de toujours condamner. Vous savez, celle de morceller du contenu afin de les offrir sous forme instantanée ou de lancer des jeux à prix fort dans un état bugueux et précipité. Et tout cela est pire quand par laxisme ou par dépit, des joueurs valident cela avec docilité. Comme soutien logistique, l'artisanat connaît une réelle pertinence. Elle devrait vous permettre d'atteindre un certain niveau d'excellence en attendant que vos ennemis vous attribuent des objets de plus grande importance. Et je pense que c'est un secteur qui vous faut regarder avec grande confiance. La boutique quant à elle est sincèrement trop limitative sur la quantité et la qualité des objets offerts de manière rotative. Les articles proposés ne vous sont plus accessibles une fois leur temps d'exposition rendu insessible. Et que dire de cette zone sociale et affonne appelée la baie où les joueurs ont plus tendance à vous foutre la paix. Surtout qu'à cet endroit public, la totalité des services sont des clones de celles déjà utilisables à Fort Tarsis. Merci. Merci de ? De vous être rapprochés. Pour ne pas gêner la circulation piétonne. Vous étiez sur le côté, ça m'a paru logique. Pardon, je pensais que vous m'aviez déjà vu dans un de mes forums sur la sécurité publique. Désolée, j'étais pas au courant de leur existence. Il est évident que certains garderont sur toi l'esprit le contenu famélique qui attend les joueurs après leur long parcours initiatique. Sans oublier l'état des serveurs qui ont engendré des soucis techniques, résultat de plusieurs années de réflexions et promesses politiques. Réaliser le rêve ambitieux du quart à quelques millénaires plus tard et participer à des affrontements dignes des plus grands récits homériques représente pour certains une bonne raison de garder cela en mémoire, en lieu et place de manifester leur conscience éthique. De manière factuelle, je dirais qu'en l'état actuel du jeu, Anthem ne vaut pas ses prétentions financières de vente. Mais si débourser une telle somme ne constitue pas un enjeu, libre à vous de voler en plein air si cela vous tente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. N'oubliez pas de vous manifester dans les commentaires ou via les boutons j'aime, je n'aime pas et de partager la vidéo si elle vous a plu. C'est le carburant principal de la chaîne. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501